Il existe une école de golf à Saint-François, il y en a d'autres aussi sur le territoire, et cette école de golf est très active puisqu'elle fournit chaque année à la Ligue de Guadeloupe des jeunes qui partent défendre les couleurs de la Guadeloupe à l'extérieur. Donc ils sont là cet après-midi et on a essayé de mixer l'école de golf avec les scolaires de façon à ce que les jeunes puissent échanger entre eux et s'expliquer c'est quoi leur passion et qu'ils fassent des émules auprès de leurs petits copains. C'est un plaisir, même si c'est vrai que ce sont des enfants qui sont très très jeunes et qui n'ont peut-être pas connu 1998 parce qu'ils n'étaient pas nés, mais c'est vrai que leurs parents en ont parlé, c'est de discuter, d'échanger, ils me posent plein de questions, c'est hyper agréable et j'espère qu'un jour eux aussi pourront être pourquoi pas des héros de leur pays, des champions, des futurs champions, que ce soit en foot, que ce soit en golf ou dans une autre discipline. Donc c'est vrai que le fait d'échanger avec un champion, ça leur donne un peu des yeux magnifiques, des yeux qui brillent, donc c'est un réel plaisir. Nous sommes donc en Guadeloupe sur une terre de grands champions puisqu'on sont originaires de Guadeloupe des champions de l'univers du tennis, de l'athlétisme, voire d'autres disciplines. Et l'idée, c'est de se dire pourquoi pas des grands champions du golf originaires de la Guadeloupe. Donc depuis six ans que nous avons installé ce tournoi, les effets bénéfiques commencent à se faire ressentir puisque certains joueurs guadeloupéens ont intégré le circuit européen international de golf. Et aujourd'hui, ils représentent, ce sont des ambassadeurs tout au long de l'année, à travers l'Europe, ce sont des ambassadeurs de la Guadeloupe. Donc c'est dans cette dynamique sportive qu'on essaie de s'installer également en Guadeloupe. Et d'ailleurs, pour terminer sur ce point, les collectivités commencent à prendre conscience de l'intérêt puisqu'elles ont développé un centre de formation en partenariat avec le CREPS, qui a vu le jour l'année dernière. Et je pense que c'est bénéfique pour le territoire.